Une fanfare et une liesse, digne d'une ambiance de finale de coupe du monde de foot, d'une même ferveur. A Caen comme à Rouen et un peu partout en France, ce 10 mai 1981, le peuple de gauche est dans la rue. Militants, travailleurs, élus, ils se souviennent. C'est quand même incroyable, ça fait 40 ans, tous les 10 mai, on y pense. L'espoir de beaucoup plus d'acquis social, surtout, au niveau salaire, au niveau, moi c'était trouver un travail déjà. Une promesse de plus d'égalité, de reconnaissance, de plus de solidarité, d'une vie meilleure. On a changé d'époque, on a changé de rythme, il faut dire aussi un peu, on a changé de vie. Dans la foule qui envahit les rucanaises, ce soir-là, Michel Mariette, futur cheminot. J'étais jeune à l'époque, 28 ans, on avait l'impression de vivre avant dans une espèce de royauté. Cela représente combien de jeunes gens rejetés hors de leur terre, incapables, hors d'état, de moyens. On pensait sincèrement que la gauche allait arriver au pouvoir, enfin arriver au pouvoir. Ça c'est ton groupe de femmes. A Rouen, Dominique et Arlette Adam Loisel sont à l'époque déjà d'infatigables militantes dans les groupes femmes. En mai 68, on avait obtenu beaucoup de choses, c'est sûr, mais la place des femmes n'était toujours pas là. On attendait de lui, on pensait que lui, il allait pouvoir faire avancer l'égalité entre hommes et femmes. Parmi les avancées attendues, la dépénalisation de l'homosexualité. Il y avait des peines, il y avait des amendes, c'était impossible de dire qu'on était homosexuels. Puis même au niveau du travail, qu'il était pour défendre les femmes dans toutes les conditions de leur vie. Parce qu'en fait, on se battait pour l'égalité, mais aussi contre les violences. Dans cette troisième campagne pour la présidentielle, de nouveau François Mitterrand peut compter sur son fidèle soutien. Louis Mexando, député du Calvados. Ce 10 mai 1981 à 20h, la France est donc suspendue. A l'annonce des résultats. Et alors les premiers traits, oh là là, on voit le haut du crâne. Et là, le haut du crâne. On a eu peur. Et là, on s'est dit, oh là là, aïe, aïe, aïe. Et puis d'un seul coup. François Mitterrand est élu président de la République. Ça a été, mais alors, l'éclat, l'éclat. Donc on a sorti la bouteille de champagne tout de suite. À partir de là, on a téléphoné aux copains et on a dit, rendez-vous aux places de la cathé. On descend, on y va tous. Spontanément, les gens étaient sortis des maisons et s'étaient mis en colonne en criant. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui correspondaient justement à l'espoir qu'il y avait de changement de société. C'était une véritable communion. C'était pas une manif. C'était une joie, une ivre de joie. C'était la fête de la musique avant la fête de la musique. Le lendemain, Héroville-Saint-Clair, ville nouvelle, célèbre le changement politique au rythme de l'international. Pour nous, ça avait cet écho que la construction de la ville, notre ville qu'on construisait ensemble, allait être plus facile. Ça allait être rendu plus facile avec, au bon sens du terme, la complicité d'un gouvernement qui partageait ses objectifs. J'appelle que c'est le gouvernement de Mitterrand qui a mis en avant toute la problématique de la banlieue. L'espoir de lendemain qui chante. J'ai eu de la chance puisque j'ai été embauché par un ministre communiste, donc Fitterman, qui est devenu, suite aux élections, ministre des Transports. Et donc j'ai trouvé un travail grâce à cette gauche que j'avais tant souhaitée. Au gouvernement, Louis Mexando deviendra, lui, ministre des PTT. Nous avons équipé... Et pour Dominique et Arlette, l'époque résonne encore des paroles de Barbara. Une année particulière pour les deux femmes. Puisqu'elle marque aussi celle de leur rencontre. «Soleil au fond des yeux, que c'est une part de... »